Sion International Church vous présente les vieilles prophéties de la Bible à propos d'Israël et sa destinée malgré les humiliations. Tirons les grandes leçons avec le prophète Moïse Louchikou Malou. Shalom à tous, bien-aimés dans les seigneurs, bienvenue à la dispensation à propos de certaines réalités prophétiques qui marchent de pair avec notre temps. Je vous invite à cette dispensation parce que le Seigneur Jésus-Christ fait chaque chose bonne à son temps. La Bible nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera et Dieu ramène ce qui est passé. Voici combien notre Seigneur Jésus-Christ est en train de ramener ce qui est passé. Il s'agit de l'histoire d'Israël. Israël est béni par son ennemi, mon Dieu. Tout commence par l'histoire de la promesse faite à Abraham, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Shalom, lorsqu'il a parlé avec Abraham, là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il lui a dit, il lui a aussi promis, pour dire à Abraham que ses descendants seront esclaves dans une terre étrangère. Et Dieu a promis de leur apporter un libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois de plus, Shalom. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, pour ce beau moment que tu nous donnes. Oh Dieu, nous bénissons ces instants. Nous libérons l'action du Saint-Esprit. Et nous voulons entrer dans les contextes prophétiques pour comprendre combien Israël était béni par son ennemi. Et combien nous allons vivre la même expérience parce que, dans ta parole, tu as dit que tu ramènes ce qui est passé. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, fais-nous vivre le merveille de ta parole. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le temps est accompli, après quatre siècles de la promesse, Israël est enfin sorti d'Égypte. J'ai dit bien quatre siècles. Ce peuple a quitté la terre égyptienne en direction de Canaan. Et tous ceux qui ont survécu pendant quarante ans dans les déserts sont arrivés enfin à Canaan. Et maintenant, juste vers la frontière, ils ont campé là. L'un des rois qui occupait Canaan a vu Israël. Il a eu peur. et il a utilisé un devant qui avait l'habitude. Quand vous êtes dans un conflit, vous les prenez, vous les louez, vous les payez, et il vous maudit votre adversaire. Et c'est arrivé de même avec Israël. Balak, l'un des rois qui occupait la terre promise a utilisé un gain du nom de Balaam. Balaam est parti. Il s'est placé sur une montagne pendant qu'Israël était à la falaise en train de camper et voir comment prendre des dispositions pour enfin franchir Canaan. Nous sommes dans l'ombre 24 comme Dieu. Le chiffre 24 nous ramène à la prophétie des 24 qui est bien. Le chiffre 24 nous montre ce qui est ancien. Et dans l'ombre 24, on nous montre aussi ce qui est ancien. C'est-à-dire Israël quoi qu'il campe là, il se retrouve devant des rois, devant des peuples plus géants que lorsque les espions ont espionné Canaan. Ils se sont vus comme des sauterelles devant les géants. bien aimé dans le Seigneur. Attention, Israël se voit petit, mais il est devant une vieille prophétie. Ça fait quatre siècles et dans l'ombre 24, Israël arrive aux frontières des Canaan. Vous voyez que le chiffre 24, c'est le chiffre de l'ancien été au mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Shalom. Balaam va pour maudire Israël. Israël qui a une vieille prophétie. Ça, c'est la puissance de la prophétie. Elle peut traîner, mais elle ne vieillit jamais. La prophétie ne meurt jamais. Ça, c'est un message pour toi. Toi qui me suis enseigné, vous qui me suivez en famille, partout où vous me suivez, dans les maisons de les prêtres, partout où vous me suivez, attention, l'Esprit de Dieu est en train de te parler, de vous parler et de nous parler. Nous sommes tous concernés. Alors, regardons ce qui s'est passé Nombre chapitre 24. Commençons par le verset premier, allons jusqu'au verset sixième. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon et béni Israël et il n'alla point comme les autres fois. À la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam léva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut celui. Balaam prononça son oracle et dit, Parole de Balaam, fils de Péor, Parole de l'homme qui a l'œil ouvert, Parole de celui qui entend les paroles des yeux, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Que font belles tes dents, ô Jacob, Israël. Nous en avons parlé une fois et voici la suite au verset 6. Lorsque Balaam a regardé Israël, il a dit au préalable que ses yeux étaient ouverts. Il a parlé pour dire que ce qu'il va dire est un oracle pour mon Dieu. Et voici l'oracle de Balaam, un devin qui devient prophète pour démontrer la puissance de la promesse, pour dire que quand tu es dans la promesse, celui qui était destiné à te maudire finira par te bénir au nom de la puissance de la promesse qui place l'ennemi dans une contrainte contre Dieu. Le verset 6, la Bible déclare lorsque Balaam regarde Israël dans la falaise, lui est à la hauteur, il regarde Israël et il dit « Qu'elles sont belles tes tantes ô Jacob tes demeures ô Israël » ces six « Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'éternel a planté, comme des cèdres le long des eaux » ô mon Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons exploiter le verset 6. Dans le verset 6, nous voyons des symboles prophétiques qui constituent l'oracle pour Israël de la bouche de Balaam. Premièrement, on voit les tantes d'Israël s'étendre comme des vallées ô mon Dieu. lorsque Balaam regarde Israël, il ne voit pas un peuple mais il voit une vallée. Quel est le lien entre ce peuple d'Israël et cette vallée prophétique? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Il dit encore « Comme des jardins près d'un fleuve, quel est le lien entre ce peuple qui provient du désert mais la prophétie voit un jardin. » Oh! Et la prophétie ne voit pas un désert mais la prophétie voit un jardin près d'un fleuve. Pendant qu'Israël avait soif mais la prophétie voit Israël désalvé c'est-à-dire près d'un fleuve. Donc la prophétie ne voyait pas le désert mais on voyait un jardin un peuple déshydraté mais la prophétie voit un fleuve à côté d'Israël et Israël ici n'est plus un peuple mais il est un jardin. Qu'est-ce qui se passe avec cet oracle? Tantôt c'est une vallée tantôt c'est un jardin. Toujours verset 6 on dit comme des aloès que l'éternel a planté Oh mon Dieu on voit une vallée on voit un jardin on voit les aloès plantés par l'éternel lui-même comme des cèdres le long des eaux Oh mon Dieu comme des cèdres les noms des eaux Entendant la prophétie biblique Oh mon Dieu Premièrement la prophétie est en train de voir Israël comme une vallée Alors joignons d'une part Israël et d'autre part une vallée Ca c'est la démonstration prophétique Balaam prétend voir il dit l'homme qui a l'œil et qui voit l'homme qui écoute les paroles de l'éternel Qu'est-ce que cette prophétie peut nous dire ici Balaam a raison de dire que c'est l'orat comme je l'ai dit tantôt commençons par la vallée La vallée a-t-elle une liaison avec Israël Oui Premièrement une vallée c'est comme une chaîne de montagne Je prends ça comme matériel didactique Montagne d'une part Montagne d'autre part Au milieu il y a une vallée Et souvent cette vallée est caractérisée par un torrent c'est-à-dire une rivière Bien ça va nous accéder Bien aimé dans le Seigneur Chalam Israël devient une vallée décortiquant la prophétie Lorsqu'on voit une source de la vallée et les petites s'aprophétisent la petitesse d'Israël Les montagnes symbolisent les géants qui entourent Israël Voilà pourquoi les douze espions sont allés et la majorité et la majorité lorsqu'elle est rentrée cette majorité a dit au peuple non nous étions petits comme des sotterraines ces peuples étaient de grande taille c'est ça les montagnes et Israël devient la vallée plusieurs montagnes qui a envoûté Israël pour dire plusieurs géants Balaam regarde il voit un peuple un petit peuple mais d'une part et d'autre part envoûté si je peux parler ainsi par des géants quand j'étais envoûté c'est à dire menacé par des géants le prophète voit une vallée symbole de la solitude mais la prophétie dit même si je marche dans la vallée de l'ordre de la mort je ne crains aucun danger ton bâton et ta houlette me rassure oh mon Dieu oh mon Dieu Israël devient une vallée oui ce prophète a vraiment vu parce que ce peuple était solitaire ce peuple a marché dans la solitude mais il y a une promesse cette petite source qui est en train de marcher la finalité de toute source qui est longer l'élan d'une vallée finit par devenir une blaine comme Dieu ça c'est la prophétie d'Israël effectivement il y a une liaison pour dire Israël oui tu as été menacé par les géants Israël tu as marché dans la solitude mais tu es cette petite source qui avance qui avance et qui finit par devenir une blaine pour dire Israël tu avances mais tu as de l'avenir malgré la présence des géants là ce sont des montagnes en monture malgré la présence des opposants vis-à-vis de ta promesse tu vas toujours avancer comme une vallée on dit Israël on dit s'étendre s'étendre comme des vallées quand on parle du verbe s'étendre là on voit une source d'eau qui avance qui avance et qui s'étend et ça devient une blaine comme le déclarent les écritures que les faibles disent je suis fort quand je suis faible c'est alors que je deviens fort petit deviens grand lorsque tu es dedans une petite source de la vallée va devenir de la vie c'est ça Israël les montagnes ce sont les géants c'est ça le combat de la vie malgré le combat de la vie tu avances toujours pendant 40 ans les combats ont commencé depuis l'Egypte et lorsque Israël était libéré Pharaon a poursuivi Israël et son armée a été abondie Israël avançait toujours on considère Israël comme une vallée à cause de cette source prophétique parce qu'on n'arrête pas l'eau lorsque vous arrêtez l'eau il se cherche une direction c'est ça Israël donc Dieu te donne des issues malgré les obstacles Dieu te fait prospérer malgré les géants c'est ça les montagnes autour de cette vallée donc Balaam a raison de dire qu'Israël est une vallée qui s'étend voilà notre prophétie malgré les oppositions nous allons nous étarder disons trois fois Amen 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 Sous-titres par Jérémy Alléluia 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 la prophétie de Balaam quand tu et les écritures appellent ça oracle lorsque ton ennemi commence à te voir tel que la destinée te voit tu te vois un peuple mais la prophétie te voit comme une vallée tu avances malgré les obstacles mon Dieu mais ce n'est pas fini elles s'étendent comme des vallées comme des jardins près d'un fleuve Seigneur Jésus Christ l'apophétie ici l'oracle de Balaam ne voit pas les déserts quoi qu'Israël provienne du désert oh mon Dieu oh mon Dieu qui pouvait y croire pour dire que la souffrance que tu as les difficultés que tu traverses la prophétie ne vois pas cette difficulté mais vois ton identité l'identité d'Israël ici Israël est considérée comme un jardin ah mais en réalité Israël provient du désert la prophétie ne voit pas ce désert la prophétie voit un jardin pour dire que ce que toi tu vois comme souffrance c'est par rapport à ce que tu ressens mais ici la prophétie ne le ressent pas la prophétie te voit autrement oh Israël tu as marché pendant 40 ans dans le désert mais la prophétie te voit comme un jardin et Seigneur le mystère du jardin est-ce que vous savez que lorsque Adam a été crié la première chose Dieu l'a formé Dieu l'a façonné et Dieu a soufflé dans cette statue qui est devenu un être vivant comme Dieu et voici Dieu a pris Adam il l'a transporté jusqu'à l'amener dans un jardin appelé Éden qui voulait dire bonheur mais au sens du mot c'est délice la Bible dit fais de l'éternel tes délices et tu auras ce que ton coeur désire alors comme Adam vit dans un jardin appelé délice et là son coeur devait trouver tout ce qu'il désirait alors ici la prophétie est en train de voir aussi Israël comme un jardin attention tu y es un jardin je suis un jardin voici la différence entre un jardin et un champ parce que on doit le signaler le champ est utilisé pour le but d'exploitation et là on est en train de voir à l'époque dans l'antiquité le champ représentait l'économie représentait les entreprises d'autrefois et quand on regarde Israël on dit il est comme des jardins près d'un feu d'abord on ne voit pas le désert pour dire que Dieu voit au terrain ce que toi tu vois avec peine la prophétie voit au prévent on ne te voit pas dans un désert ça c'est un miracle qui nie l'état chaotique d'Israël la prophétie ne voit pas une femme stérile la prophétie ne voit pas une homme stérile la prophétie ne voit pas une femme ou un homme malade la prophétie ne voit pas un moribond on ne te voit pas dans l'état de la souffrance mais on te voit dans l'état de la destinée alors la destinée est en train de voir Israël comme un jardin comme un dieu près d'un fleuve un jardin près d'un fleuve comme un dieu c'est une plateforme berdoyante parce que c'est connecté à un fleuve donc on voit Israël en bonne santé on ne voit pas Israël déshydraté mais on voit Israël désaltéré parce qu'il y a une fleuve on est en train de voir un peuple quoi que dans le désert mais on prophétise sur une source d'eau qui les suivait là en tombant la source de l'eau vive le rocher des âges qui est Jésus Christ qui donnait de l'eau là c'est la prophétie qui dit malgré la situation apparemment chaotique que tu es en train de traverser voici la source de l'eau vive est en train de t'accompagner dans ce désert de la souffrance pour pallier à cette dite prétendante souffrance donc le palliatif qui est la solution marche avec nous chaque fois que nous avons des problèmes disons Amen trois fois Amen 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 oh mon Dieu bien aimé dans le Seigneur Israël est considéré prophétiquement comme un jardin quand on voit un jardin on voit la différence entre les jardins et les chants n'est-ce pas le chant est fait pour le but lucratif pour ce cadre d'Israël on le voit comme un jardin moi j'ai assisté dans les chants à l'époque fait à son âme ma grand-mère a fait les chants et un jour je suis allé voir comment se présente le chant j'ai vu comment on a sémé comment ça bougeonit comment ça mûrit comment on fait la récolte et quand on fait la récolte c'est pour quoi mais c'est pour avoir un gain on comprend maintenant la prophétie comme il s'agit d'Israël ici Israël devient un genre d'après l'oracle de Bala non ça devient un jardin dans les chants il y a le produit agricole n'est-ce pas mais dans les jardins il y a le fleur le jardin est pour dire qu'Israël tu y es en sécurité dans les chants il y a le produit agricole mais dans les jardins il y a le fleur et la fleur du début de l'histoire publique jusqu'à la fin de l'histoire publique la fleur symbolise le bonheur voilà pourquoi le jardin d'Éden s'appelait Éden délice symbole de bonheur Israël voici celui qui voulait dire du malheur des paroles maléfiques mais il dit que tu es un jardin c'est-à-dire ton ennemi est en train de voir ton bonheur parce que dans les jardins il y a la fleur il y a le fleur disons trois fois Amen 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 et un jardin est clôturé oh mon Dieu si vous regardez le jardin il est clôturé symbole de la sécurité Ah ah donc Israël est sous sécurité Balaam prophétise quand il dit tu es un jardin on dit tu es en sécurité les champs est éloigné mais les jardins est public n'est-ce pas les champs est éloigné mais les jardins est public donc pour dire qu'Israël tu es un peuple dont le public doit contempler ta beauté parce que quand on va au jardin c'est pour contempler mais quand on va dans un champ c'est pour exploiter n'est-ce pas toi tu es un jardin on ne va pas t'exploiter par tous ces rois et tous ces royaumes qui sont à Cana tous ces peuples ennemis qui sont à Cana ne vont pas t'exploiter quoi qu'ils t'ont dégoncée à Cana c'est ça les jardins les jardins servent à la contemplation et à la beauté quoi que tu viens du désert Israël envoie ta beauté pour dire malgré les difficultés que tu as mais tu es un peuple béni et tu as le bonheur oh mon Dieu voilà pourquoi on dit qu'Israël est un jardin près d'un fleur ah un peuple qui provient du désert et l'oracle parle du fleur ah je comprends je comprends donc avec la prophétie publique la prophétie que Dieu a donnée à Abraham est en train de donner à Israël le contraire du chaos qu'ils semblent voir chez eux-mêmes ils pensent être dans les déserts mais la prophétie voit que ce peuple est connecté à une fleur Alléluia donc nous marchons avec la solution étant au désert mais la prophétie la dispensation voit un fleuve à côté de nous et nous sommes un jardin quoi qu'étant au désert et j'aime la prophétie à mon Dieu Alléluia Balaam continue à prophétiser la troisième prophétie de Balaam ce sont d'ailleurs les oracles elles s'étendent comme des vallées là on parle des tentes qui s'étendent des tentes d'Israël comme des vallées comme des jardins près d'un fleur comme des aloès que l'éternel a planté comment ça lorsqu'on voit Israël on voit les aloès on appelle de nos jours aloé vera que vous connaissez cette compagnie aloé vera on regarde Israël on voit les aloès mais on ne voit pas un peuple quelle est l'éternel entre l'aloès et Israël parce que Balaam prétend dire qu'il nous voit il a l'œil ouvert il entend les paroles du tout puissant quelle toute puissance lorsqu'on regarde un peuple et on dit ce sont les aloès plantés par l'Éternel ah ok entendre la prophétie premièrement je reviens un peu dans notre ère lorsqu'il y a eu bombardement dans ces deux villes du Japon Hiroshima et Nagasaki pour mon Dieu on a bombardé ces deux villes Nagasaki Hiroshima il y a eu des portes boum 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 et le peuple a utilisé de l'aloès on peut connaissez aloé tout comme aloès ils ont utilisé de l'aloé pour bander leurs plaies ah le prophète Balaam n'est plus indévant l'esprit de Dieu est descendu sur lui sous l'onction de l'esprit il regarde Israël il voit un peuple blessé il lui faut un traitement l'aloès oh mon Dieu pour dire que quand on a la promesse des dieux on a les soins des dieux l'aloès représente le soin voilà Israël a été blessé Israël a été déçu pourquoi lorsque Israël est allé en Égypte c'est lorsque Joseph il était devenu gouverneur il a fait tellement beaucoup de bien en Égypte et sa famille son père et ses onze frères sont venus habiter en Égypte on leur a donné Gauchem une cité Gauchem ils se sont multipliés là ces peuples étaient prospères et l'Égypte l'Égypte est devenue chaleure Israël pour dire que non il prospère trop un jour il risque de se tourner contre nous alors on a commencé à maltraiter Israël parce qu'il y avait un pharaon qui n'avait pas connu Joseph l'histoire de Joseph au fur du temps a été oubliée ce sont des blessures la prophétie voit combien Israël était déçu la prophétie voit combien Israël a construit l'Égypte des obélisques élevés par les enfants d'Israël au coup du fouet au risque de la mort ces peuples étaient tellement marginalisés jusqu'à être comme des esclaves ces peuples avaient des blessures et la prophétie voit les aloès pour bander et pour soigner les blessures pour penser les blés parce que l'aloès fait sécher les blessures alors ces peuples a des blessures intérieures voilà la liaison entre Israël et l'aloès donc Balaam a bien vu la prophétie est en train de voir quelqu'un qui a été blessé et lorsque on te regarde on ne voit pas la blessure on voit les traitements on voit l'aloès voilà pourquoi la prophétie dit comme des aloès que l'éternel a planté Israël est comme des aloès pourquoi ? parce qu'ils avaient des blessures pourquoi encore deuxièmement parce qu'ils ont marché pendant 40 ans là où il ne pleut pas sous un soleil ardent ces peuples étaient brûlés par le soleil ces peuples ont vécu comme les africains qui dans certains pays les degrés s'est tellement élevé où toute leur vie ils vivent à 40 degrés 45 degrés noir comme un bon africain Israël est devenu comme ça noir comme l'étante de Kedah c'est ce qu'on dit dans le cantique des cantiques on voit Israël qui avait vraiment noissé et on dit ha ne prenez pas garde à monter car c'est le soleil qui m'a brûlé donc la Bible reconnaît qu'Israël était brûlé alors Israël devient comme ce peuple d'Hiroshima et de Nagasaki oh mon Dieu alors il leur faut la loi la Bible j'aime ces choses il leur faut la loi c'est un traitement voilà un traitement pour ce peuple qui est blessé les blessures morales et les blessures physiques Israël devait souffrir des maladies psychosomatiques alors il leur faut la loi oh mon Dieu brûlé par le soleil alors on doit traiter ce peuple alors le prophète Balaam voit la loi et les blessures terrible oh mon Dieu oh mon Dieu combien j'aime ces choses la prophétie la quatrième pour Israël qui voit ma lame il regarde il ne voit pas Israël qu'est-ce qu'il voit comme des cèdres qu'est-ce qu'il voit comme des cèdres le cèdre d'abord c'est un arbre qui a une couleur rouge c'est du bois rouge généralement le cèdre à un bois rouge général c'est la prophétie lorsqu'on regarde Israël on voit le rouge tellement que c'était rouge il dit non c'est comme le cèdre près des eaux prophétie de tout celui qui a été affranchi par le sang de Jésus Christ raison pour laquelle Israël pour quitter l'Egypte à utiliser le sang de l'agneau prophétie et Balaam voit les rouges il dit non ça c'est les cèdres parce que ce peuple avait célébré la Pâque ils ont pris le sang ils ont placé sur leur lenteau cette même nuit Israël était libéré alors le prophète Balaam voit un peuple un peuple libéré par le sang de l'agneau il dit non ça c'est le cèdre parce que le cèdre est rouge en fonction de l'image rouge qu'il voyait sur Israël le sang de l'agneau alors le sang de l'agneau te donne un autre profil Balaam lorsqu'il regarde il voit un autre profil d'Israël il le nomme le cèdre le cèdre est rouge et le cèdre est élancé c'est un arbre qui a au moins en moyenne 37 mètres de hauteur mais Israël se dit voilà nous sommes comme des sauterelles devant ce peuple pendant que l'oracle ne voit plus élancé que ce peuple là voilà pourquoi on appelle Israël cèdre donc j'ai dit à quelqu'un tu as une grandeur que tu ignores ne te juge pas par rapport à tes adversaires juge toi par rapport à ta destin juge toi par rapport à l'oracle qui prophétise ton vrai profil ton vrai profil et mon vrai profil c'est ce que l'oracle dit de nous ah lorsque on voit les cèdres attention le cèdre provenait de l'Ibao mais lorsqu'on regarde Israël on le nomme le cèdre pourquoi pour dire que tout celui qui est passé par le sang de Jésus Christ le cèdre est rouge n'est-ce pas prophétie du sang de l'agneau Jésus on voit un peuple qui entre on dit que c'est le cèdre alors que le cèdre provenait du Liban haha un peuple qui provient de l'Egypte mais le prophète voit les matières premières du Liban Jésus Jésus tout ceci c'est pour dire que tout celui qui est passé par le sang de l'agneau comme Israël qui avait célébré la Pâque le sang de l'agneau change notre identité et efface notre passé la prophétie ne voit pas un peuple venant de l'Egypte mais on voit Israël comme le cèdre c'est-à-dire il est comme un peuple venant du Liban haha l'est-ce que le sang de Jésus Christ pour lequel l'Apocalypse dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leurs témoignages que cette prophétie biblique s'accomplisse dans nos vies disons Amen trois fois Amen 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 combien j'aime ces choses le sang de Jésus Christ fera à ce que ton passé ignominieux haha un passé de l'ignominie là où tu as été humilié mais le sang de Jésus Christ fera comme Jésus Christ après avoir percé son sang il fut élevé dans la gloire partout il y a le sang de l'agneau la gloire doit suivre voilà pourquoi Israël lorsque on les regarde on voit les cèdres pour dire que ces peuples oh mon Dieu ces peuples tels qu'il est là il a été racheté par les sang de l'agneau alors il devient le cèdre il est plus lancé que nous c'est ça le cèdre lorsque vous placez le cèdre laissez-moi vous dire il s'étend avec ses branches à gauche plus ou moins 35 mètres à droite plus ou moins 35 mètres dans l'ensemble en général l'ombrage qui donne 90 mètres d'espace que les cèdres occupent hum hum on voit la grandeur d'Israël en les comparant aux cèdres pour dire que ce peuple est tellement grand c'est un grand peuple 90 mètres lorsque ces branches s'étendent les branches du cèdre et on dit c'est ça à Israël ah pourquoi on compare Israël au cèdre haha parce que à Jérusalem en Israël la maison du roi David en Israël à Jérusalem lorsque David a construit une nouvelle cité la nouvelle cité de David cette cité était construite haha avec une maison de cèdres Jésus écrivait de Samia chapitre 5 verset 11 de Samia chapitre 5 verset 11 de Samia chapitre 5 verset 11 de Samia chapitre 7 verset 2 de Chroniques chapitre 2 verset 3 la maison de David à Jérusalem était en Cèdre oh mon Dieu notez tous ces versets 1 roi chapitre 6 verset 9 ici on voit Salomon qui a aussi suivi l'exemple de son père David il a construit une maison en Cèdre 1 roi chapitre 6 verset 20 oh mon Dieu 1 roi chapitre 6 verset 20 l'autel du parfum était en Cèdre 1 roi chapitre 7 verset 1 à 8 le roi Salomon a construit comme son père une maison en Cèdre pour lui et il a construit le temple pour Dieu et dans ses versets verset 1 à 8 et vous allez voir que le roi Salomon a pris une femme égyptienne l'une des filles de Pharaon pour lui rappeler l'histoire elle lui dit vos ancêtres avaient fait souffrir mes ancêtres mais aujourd'hui nous ne vivons pas de votre richesse d'Égypte viens voir notre richesse et le roi Salomon a épousé l'une des filles de Pharaon maintenant regardons la prophétie de Balaam il regarde Israël il voit les cèdres le cèdre c'est le bois rouge comme je viens de l'ébis un peuple qui vient de l'Égypte qui avait pillé l'Égypte en prenant leur or la prophétie ne voit pas l'or de l'Égypte la prophétie est en train de voir le cèdre du Liban ça s'appelle richesse cachée des yeux ou pour bien parler de vue tu te retrouves avec l'or de l'Égypte ça va t'amener à l'idolâtrie c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin oh mon Dieu Israël dans ses provisions a de l'or mais la prophétie dans sa prévision voit le cèdre est-ce que je vais répondre Israël dans sa provision voit de l'or d'Égypte mais la prophétie dans sa prévision pas provision prévision voit le cèdre pas de l'or toi qui penses t'enrichir avec le bien de ce monde toi qui penses t'enrichir avec le bien des païens toi qui penses t'enrichir avec l'occultisme et la magie ça va t'amener à l'or mais dans la prévision on voit le cèdre les gestes achèrent bien et bien dans le Seigneur merci merci pour votre temps que le Seigneur vous bénisse merci à la technique merci de partager en masse cette vidéo il y a quelqu'un qui veut être béni il y a quelqu'un qui veut comprendre que l'air a sonné ou les paroles du divin vont changer aux paroles de bénédiction ou on veut tenir qui tu es réellement le secret de ton profil ce n'est pas ce que l'on voit de toi mais ce que la destinée dit de toi ton profil Israël tu n'es pas dans un désert parce qu'on voit une source d'eau t'apporte à nous d'après toutes les prophéties que nous venons de donner que la puissance du Saint-Esprit saisisse chacun de nous de sorte que nous puissions vivre non selon la volonté du monde mais selon la volonté de Dieu soyez abondamment et que le sang de Jésus Christ change notre identité et efface les traces d'Egypte et qu'on nous donne un nom nouveau comme on dit je te donnerai un nom nouveau en nom de Jésus Christ recevons cette prophétie tu proviens de l'Egypte avec les matières premières de l'Egypte l'or mais la prophétie te voit comme quelqu'un qui provient du Liban avec le cèdre oh Dieu sois-le merci pour votre temps Israël découvre-toi Samuel enfant de Dieu découvre-toi Samuel merci pour la prophétie de l'Egypte c'était votre âme et votre âme de servite le prophète Moïse Louchikou Malou l'homme au cœur de berger voilà pourquoi on m'appelle Bébé les dispensateurs du temps de la mort Israël courage retrouvons-nous très prochainement je vous dis soyez bénis bye bye Sion International Church vous présente le prophète Moïse Louchikou Malou voici voici cet homme au cœur de berger que la dispensation nous a suscité en ces temps de la fin pour faire la démonstration de la parole de Dieu dans l'angle prophétique afin d'apporter sa contribution au moyen de l'édification du corps du Christ brandissant les écritures saintes d'une manière perspicace qu'attendons-nous cher Bébé pour soutenir cet homme qui a plein de projets afin de multiplier différents moyens de diffusion pour l'édification du corps de Christ cette invitation s'adresse au cœur sensible pour joindre le prophète Moïse Louchikou Malou mail moïse louchikou arrobas d'email whatsapp plus 1 514 294 72 09 que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde